Salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous sommes aujourd'hui sur F1 2021 il fallait que je vous fasse une petite preview et pour ceci j'ai décidé de vous faire une série de vidéos de tout d'abord sur la build actuelle qui est toujours en work in progress qui nous a été proposé par les développeurs de codemasters ou désormais electronic arts je vous laisse tout de suite entre les mains de julien febreau pour la présentation de ce grand prix de bahrein et je vous retrouve dans le cockpit de l'aston martin dans quelques secondes bienvenue sur le circuit international de bahrein les pilotes sont sur le point de prendre la piste et le grand prix pourra alors commencer le magnifique circuit international de bahrein propose aux pilotes 5 kilomètres 4 de distance il faudra particulièrement suivre les pilotes dans la délicate zone de freinage du virage 10 il est temps de souhaiter la bienvenue à notre consultant un grand expert de la formule 1 j'ai nommé nicolas martin j'ai été impressionné par sa performance en qualification mais peut-il concrétiser cette pole position en victoire avec toutes ces monoplaces redoutables autour de lui et c'est extrêmement serré aujourd'hui les premiers virages vont être cruciaux pour s'imposer et les pilotes vont devoir gérer leur gomme s'ils veulent pouvoir se donner à fond dans les derniers tours à quelques minutes du départ de la course voici l'ordre de la grille max verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier il s'élance en pole position et liewis hamilton complète la première ligne derrière eux sur la grille nous retrouvons bottas perez charles leclerc et sainz mick schumacher norris madzepine et esteban o'con fernando alonso stroll sebastian vettel et ricardo raikkonen gasly antonio giovinazzi et george russell latifi et yuki tsunoda les pilotes s'installent sur la grille il est temps pour vous de monter le volume et rendez vous au premier virage merci julien pour cette belle intro c'est parti pour ce grand prix de bahreïn premier grand prix pour moi au volant sur f1 2021 on va découvrir tout ça ensemble oui évidemment on est un peu halluciné de voir madzepine et schumacher quasiment dans le top 10 ça fait partie des choses qui vont être patchées il y en a des nouvelles choses dont ce jeu attention c'est un peu serré dans le premier virage mais ça passe on s'intercale entre les deux alpines on a stroll qui est perdu un peu derrière on va voir un petit peu tout d'abord comment se comporte la voiture on parlera du contenu plus tard on a quand même une petite vingtaine de minutes devant nous avec ce grand prix on aura un deuxième qui vous sera proposé à spa franc corchant max verstappen un petit peu plus tard alors pour l'instant très surpris de la physique du comportement de la voiture on va laisser la porte ouverte à allen parce que visiblement il a l'air d'être plus motivé mais on reprend l'accélération c'est très sympa pour l'instant au niveau des paramètres de cour je vous mets un petit peu dans le bain je roule avec le volant sf 1000 de trust master qui est d'ailleurs compatible j'ai mes led et j'ai mon affichage donc compatible f1 2021 ça fonctionne même si c'est une version preview ça c'est plutôt agréable le contrat continue avec avec codemasters devenu electronic cards on a toutes les voitures de la saison 2020 de f1 et de formule 2 quelques grands prix seront modifiés ou seront absents du calendrier je sais que la turquine devrait pas être dans le jeu tout ce que j'ai entendu de mémoire pour le reste on devrait redécouvrir des surpris comme imola portimao etc etc premier tour couvert on attaque le deuxième à la chasse de landonoris un nouvel affichage un nouvel overlay vous le voyez overlay qui sera également disponible dans le mode replay celui-ci qui dispose désormais de la possibilité de sauvegarder ses propres replay entiers donc on a une salle de projection complète donc ça c'est intéressant pour les gens qui font des vidéos comme moi et qui veulent récupérer ou revoir des replays complets c'est toujours intéressant à avoir en cas de bugs ou de soucis techniques pas de grands changements au niveau des caméras quelques révisions au niveau de la physique bien entendu on évolue toujours avec ce même moteur physique et ce même moteur graphique pour ma part je trouve que ce côté brouillardesque dans les grands prix nocturnes est toujours un peu dérangeant ça n'ajoute pas du réalisme à la à la colorimétrie du jeu ou bien au contraire ça gâche un petit peu cette ambiance désertique mais ça c'est un avis personnel on peut toujours supprimer la barre du halo le rétroviseur etc on retrouve le mode carrière classique où on ne doit pas s'embêter avec également le mode mighty mais le mode breaking point un mode où on pourra jouer avec des cinématiques un scénario bref un mode un peu à l'image de ce qu'on avait au tout début dans le jeu au niveau des cinématiques quelques changements dans les introductions vous l'avez entre aperçu pendant la présentation de ce grand prix de barraille des choses un peu plus modernes des pilotes avec des smartphones des nouveaux plans des nouveaux motion capture des nouvelles motion capture qui ont été faites au fur et à mesure des semaines également en l'introduction des podiums pour en profiter là aussi DRS bientôt disponible je vous ai laissé jeff en français la possibilité de gérer l'intensité de la safety car désormais une safety car peut-être plus ou moins sortie au niveau de la difficulté pas beaucoup de changements le comportement de l'IA peut-être aussi amélioré ou changé plus ou moins simulation la météo peut-être plus ou moins juste aussi bon les gars à trois de front on va s'en sortir là ou pas il y a ma de zépines dans le tas faites pas les malins moi j'y vais les pattes les pattes dedans quoi je me pose pas de questions au niveau des assistants c'est pareil on retrouve les mêmes choses au niveau désormais de la r&d beaucoup de changements si vous aviez l'habitude de faire évoluer votre voiture et que basta après c'était bon et bien là c'est fini maintenant les pièces peuvent casser il faut faire des travaux alors on a par contre la la voiture de de ma zépine qui nous bloque depuis quelques tours maintenant on va avoir un gap exceptionnel devant je sais pas à combien est la voiture qui est devant ma zépine en septième place mais elle doit être bien bien loin allez on va chercher esteban quoi que c'est pas fait oh putain ma zépine qui est en train de plier l'alpine DRS ouvert évidemment ma zépine ne l'a pas on va prendre une voiture on va essayer d'aller prendre l'alpine en vitesse de pointe on a le moteur mercedes qui n'est pas le plus dégueu même si visiblement tout est voué au moteur honda en vitesse de pointe dans le jeu de ce que j'ai pu lire et voir pas encore expérimenté la petite dérobade ça aussi au niveau de la physique ce qui me marque le plus du coup dans la gestion de cette voiture c'est que désormais tout passe par le train avant vous savez ici on a le virage 11 12 la la remontée dans le troisième partiel où justement la voiture parfois avait tendance à déraper de l'arrière vous savez quand vous accrochiez un peu trop la corde du vibreur c'est un peu ça surtout les tous les vibreurs du jeu maintenant la voiture a l'air d'être très très compliqué à gérer sur ces vibreurs qui ont été retravaillés pour la plupart on verra si francorchamps a été retravaillé mais j'ai très peu d'espoir depuis les douilles de code masters de ces dernières années donc il ya quand même une évolution au niveau des vibreurs et de la gestion de la voiture globalement alors on nous propose une autre stratégie on peut monter les médiums plus tard j'avoue que je les consomme pas de manière abusive c'est schumacher qui est devant devant au code maintenant donc une haze va en cacher une autre et donc dans le mode dans le mode carrière il ya une nouveauté maintenant avec les modes champions on va pouvoir avoir sept champions alors de mémoire il ya coultard massa button senna prost schumacher peut-être oublier un ou deux dans l'affaire peut-être à kinen qui doit qu'il aurait dû être là mais bon ça c'est mon avis puisque à kinen est mon goût alors que jeff toujours aussi modeste dans ses répartis on chaussera des médiums évidemment lors de la réostan donc pour l'instant voilà des évolutions assez significatives dans beaucoup de domaines donc le gameplay ou notamment le freinage est un nouveau point à gérer complètement la température des pneumatiques la répartition des dégâts je vous montre sur sur le graphique en bas à droite de l'écran avec l'usure des pneus ça ça ne change pas c'est un peu moins lisible d'ailleurs au passage je trouve que c'est un peu moins lisible en carré que ce qui était précédemment la chose c'est toujours aussi bien lisible d'ailleurs par contre sur le volant sf 1000 de trust master par contre voyez qu'au niveau des dégâts et bien au delà du moteur autour de la voiture on a plein d'éléments et on peut désormais abîmer ses bargeboards ses fonds plat pardon ses pontons et tout le reste je sais je suis très très lent dans le 10 ici ça doit être un cauchemar pour mes petits camarades donc on doit gérer tout ça nouveau système de crevaison également la gestion de la suspension et des crevaisons si on roule sur un débris et la sortie de la cd car plus ou moins imposante ça c'est cool faudra peut-être plus le modder en tout cas ce sera un peu mieux géré parce que le jeu aura déjà nativement plusieurs versions 3,2 secondes mon cher jeff ça va être compliqué à les chercher surtout si c'est schumarer mais bon on va essayer quand même de remonter pour votre info sur cette vidéo l'IA est à 98% histoire de voir un petit peu ce que ça donne le temps de trouver les marques par contre la vue première personne toujours aussi complète vous aurez l'occasion bien sûr de voir le grand prix en vue extérieure tout au long du montage de ce grand prix avec dans le mode replay un nouvel affichage du classement temps réel des replays avant c'était nous petits youtubeurs qui depuis fin 2010 se cassait la nanette sur photoshop à faire tout ça aujourd'hui c'est plus le cas les dérobades aussi sont assez intéressantes le nouveau mode dégâts donc on peut désormais attaquer dans les dégâts aussi son élément arrière ce qui déstabilise la voiture on peut avoir des pannes et tout cela donc vraiment on a vraiment un approfondissement vraiment de ce qui était fin 2020 à un point qui ne va peut-être pas plaire aux novices mais qui va ravir les gens qui savent régler mettre au point développer et gérer financièrement une équipe parce qu'il va falloir aussi mettre la main au portefeuille la version que j'ai entre les mains est une version évidemment de work in progress donc il ya des problèmes de shaders des problèmes de clipping des problèmes qui sont spécifiques à une pré-build c'est pas le jeu que vous allez avoir entre les mains le 16 juillet prochain c'est une version presse une version de présentation alors j'ai pas pu en faire des vidéos tout de suite parce que j'ai été ghost par la société de relation presse qui a tout simplement oublié de me répondre alors j'ai dit tout de suite dès qu'on m'a dit tu veux assister à la présentation pour le jeu oui bien sûr j'ai jamais eu de réponse ils se sont excusés après j'ai pu obtenir le jeu juste au jour de la sortie c'est à dire à partir du 2 juin on a pu vous proposer du contenu sur cette build et on ne pourra plus en proposer à partir du 9 voilà pourquoi aujourd'hui je propose au moins ces deux vidéos que j'ai tourné hier à l'heure où vous voyez cette vidéo parce que la bêta était encore accessible ce ne sera plus le cas bientôt on aura bientôt une nouvelle bêta allez ça rentre devant ça se rapproche derrière alors pierre qui va nous attaquer au moment où jeff nous dit vas-y fais un beau chrono bah tu parles il vient de se faire doubler par par pierrot et les y'a qui défendent bien vraiment il y a vraiment de l'idée dans les défenses de tout le monde allez pierre tu vas me lâcher cette position voilà c'est très compliqué à piloter vraiment si c'est votre premier jeu de f1 je pense que vous allez avoir un peu de mal mais pour moi vous allez rentrer dans le vif du sujet les sons sont améliorés aussi alors quand vous avez un pilote qui fait une pôle vous avez le public qui scande parfois son nom il y a quelques petits champs un peu comme dans fifa quand vous avez des champs spécifiques à certains stades de football et bien ici c'est pareil l'AMF fonctionne toujours rentrer ce tour voilà donc vous pouvez toujours parler à jeff on peut faire ça jeff ta gueule voilà donc là le jeff ne me parlera plus ça marche vraiment alors qu'on a un drapeau jaune plus loin dans le peloton est-ce qu'on va avoir une safety car ça peut être intéressant un souci pour un des pilotes ouais drapeau jaune peut-être Tsunoda qui a des problèmes ça peut être bonne pioche si on rentre maintenant et qu'il y a safety car allez on va rentrer attention faut bien freiner et on met le limiteur toujours évidemment enclenché le limiteur toujours débrayé pour repartir tout ça est possible les mécaniciens sont là au niveau de la manipulation d'entrée au stand au niveau du volant c'est un peu moins compliqué 2 secondes 7 et on va devoir freiner en plus pour Madzepine non ça va on ne doit pas freiner ça c'est plutôt une bonne chose alors on va être libéré des stands derrière l'une des As allez c'est parti il y a Ricardo et Schumacher qui viennent de passer je ne sais pas qui a eu un problème ça semblait être Tsunoda et là les pneus c'est froid même si on est à Bahrein tu m'étonnes qu'Alonso il va plonger aussi vite assez au con pardon autant pour moi toujours en bagarre avec Esteban on ne le lâche pas dans ce Grand Prix c'est bien ça vous permet de voir la nouvelle Alpine donc des nouveaux sons des moteurs qui sont très convaincants petit point encore une fois pour le côté rocailleux du moteur Honda il me reste toujours mon son de moteur favori très bien retranscrit et aussi au niveau des dégâts du coup cette liberté un peu plus importante offre des dégâts parfois un peu plus réalistes et justement on peut avoir des voitures qui ont des petits morceaux de ponton qui ont volé des problèmes de bargeboard etc etc et ça c'est vraiment vraiment cool alors que là Lando il est évidemment beaucoup mieux que moi parce que je me suis loupé à la relance où est-ce qu'il est Lando ? il est à droite toujours les aides évidemment flèches de proximité etc etc tout ça est évidemment établi maintenant et au niveau du son que ce soit on board ou extérieur c'est pas mal alors on nous dit que Lance est au stand grosse information pour moi ne battez pas avec le fils du patron on va monter un petit peu notre RS on va en profiter alors on va essayer d'aller chercher vraiment à l'intérieur Esteban oh et c'est Lance qui me gêne oh la la oh la 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 voilà c'est tout ce que tu as gagné à beaucoup de museaux alors est-ce qu'on a des dégâts du coup ? on s'en est pas trop mal sorti on a abîmé ni un ponton ni le museau parce que maintenant on peut abîmer beaucoup plus de choses ah oui et au fait avec ces nouveaux vibreurs si vous prenez un fond plat et que vous le frottez contre un vibreur vous le cassez donc vérifiez vous aussi votre fond plat peut avoir des dégâts et vous perdez du temps et franchement c'est pas mal c'est vraiment vraiment intéressant j'ai hâte de voir le jeu complet et de pouvoir vous proposer quelque chose de concret vis-à-vis de ce jeu une review complète parce qu'il y aura beaucoup 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 de choses à dire pour l'instant je peux pas me prononcer je fais juste une preview pour vous montrer du contenu pour que ma communauté soit un petit peu au courant et puis voilà on a vu souvent les mêmes combos ici avec l'Alpine avec d'autres voitures moi j'avais plutôt envie de vous montrer des voitures qu'on voit un peu moins il doit de vous sortir quand même l'AlphaTory et la Red Bull mais bon je me suis dit ça ferait un peu doublon pour les fans de Pierre on a moyen d'aller chercher des points on est onzième plus là pas de de DRS pour l'Alpine il va quand même se défendre il y a quand même du mieux au niveau de l'IA au niveau de cette agressivité latente oh et on va peut-être aider Lorenz et Lens à passer oui parce que je considère toujours que que Lens et Lorenz c'est un peu la même personne je vais pas me faire virer à l'heure où on parle Vettel vient de faire son premier podium à Bakou peut-être devant une future équipe championne du monde comme quoi il faut pas copier chez son voisin il suffit d'étudier et on peut faire de belles choses alors devant nous Pierre Gasly hâte de voir aussi la réévaluation de la performance que vous êtes conscient que Matt Zepin et Schumacher top 10 sur la grille c'est bien une preview au niveau des performances on est fou mais pas inconscient chez Codemasters oui alors petit petit bonus puisque là on va de nouveau grâce à Schumacher redoubler la voiture de Pierre je dis ça mais c'est pas encore fait alors petit moment de nostalgie pour les quasi trentenaires quand vous étiez gosses quand vous allumiez votre console et que vous jouiez à un jeu de Formule 1 vous aviez le célèbre EA Sports et bien on le retrouve avec le rachat évidemment de Codemasters alors Pierre qui a bourré dans Schum bon les gars un peu d'organisation continue à être compliqué la voiture de Matt Zepin et de Schum qui est un peu dans le chemin donc oui très intéressant de voir que l'Electronic Arts est revenu ça rappelle de beaux souvenirs à ceux qui avaient joué à F1 Challenge 99.02 par exemple ou les Formula 1 dans le début et des années 2000 on essaie de bien gérer le RS et le DRS pour peut-être aller chercher cette AlphaTauri c'est vrai qu'au niveau des freins je suis à 54% c'est une balance qui est plutôt claque mais vraiment au niveau du force feedback il n'y a pas de changements fondamentaux par contre au niveau du freinage ah au niveau des freinages c'est un autre jeu c'est un autre jeu fini le dégressif d'avant ça va être très intéressant pour les F1 eSports cette histoire ça c'est certain pour le reste j'ai hâte de voir la tournure que vont prendre les événements et tester ce fameux Breaking Point et MyTeam en parlant de MyTeam justement vous avez eu les essais hivernaux qui ont été publiés hier allez checker la vidéo si vous voulez voir l'équipe qui va désormais wow remplacer IA Rose et bien voilà alerte chez Aston Martin Pierre qu'est-ce qu'il se passe ? il se passe que j'ai freiné au panneau trop tard ah bah voilà il va y avoir du challenge du coup il va y aller avec la McLaren non non il va quand même pas y aller ah si ah bah il y est allé bah désolé Lando mais là t'es pas sur iRacing alors pas de trace de la de l'Aston hein comme Safety Car pour l'instant on a que la Mercedes la MG GT ça concerne pas grand monde mais je vous dis qu'il y en a bien un ou deux parmi vous amis abonnés ou viewers qui va se poser la question du coup j'y réponds du coup Lando oui là aussi on l'a bien relégué à 2 secondes 3 écoutez une course de 25% qui nous aura livré pas mal de de belles informations pour ma toute première course sur le jeu j'apprécie d'autant plus cette vue première personne même si vous avez eu vous des coupures avec la vue télévisée le fait qu'on puisse refaire le reste du montage en en post-prod ça ça va être bien plus cool pour beaucoup de youtubeurs notamment pour le le temps de travail pas obligé de sauvegarder juste après avoir couru un grand prix on peut les enchaîner et les garder en stock c'est plutôt pas mal oui je sais ça concerne peu de gens mais c'est une figure qui qui nous qui nous faisait envie depuis longtemps alors est-ce qu'on peut aller chercher cette AlphaTauri je pense qu'on a les ressources nécessaires est-ce qu'on a le DRS déjà va falloir attendre le quatorzième tour ou est-ce que c'est pas impossible on va voir on est une seconde de derrière Pierre par contre les 5 secondes 4 de Ricardo vous ne m'en voulez pas j'espère mais je vais très vite oublier l'idée d'aller rechercher la McLaren mais il faut vraiment réapprendre à freiner j'ai pas d'autres mots et alors même en TC intermédiaire comme j'ai l'habitude de rouler c'est pas si facile que ça de gérer la pression à la sortie d'une d'une chicane ou d'un virage mi vitesse ou lent j'ai hâte de voir comment va se passer de raidion du coup parce que c'est un peu comme si on était sans assistance techniquement très séduit par ce F1 2021 sur beaucoup de points beaucoup de gros 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 problèmes corrigés ça bosse chez Codemasters essayez de ne pas patcher le jeu un mercredi sur deux quand on fait du modding vous seriez les boss sinon faut tout réinstaller ça casse les couilles désolé pour la vulgarité mais c'est le cri du coeur et puis envoyez et répondez aux mails de Shadowplay aussi parce que pour record le jeu avec Nvidia Shadowplay c'est always the crown the banners donc s'il vous plaît faites quelque chose comme je vais faire quelque chose pour aller me chercher cette AlphaTory allez je vais aller chercher Pierre derrière on a plus de signes de de Lando ricrac ricrac sur le RS j'ai besoin d'être dans cette seconde j'y suis six dixième allez c'est un premier bon point dans ce dernier tour on ne va pas avoir beaucoup de RS mais on va être capable de se rapprocher de Pierre Gasly pour peut-être lui enlever potentiel huitième position ce qui avec l'Aston n'est pas dégueulasse bon il faut réussir à aller le rechercher ça ça va être très compliqué surtout que quand tu freines un peu tard ou que tu veux dive l'arrière passe devant ça va être chaud hein ça va être très très chaud d'aller poser l'attaque en fait ça qui est agréable c'est que tu peux revenir derrière un pilote le coller mais alors poser l'attaque et avoir la confiance et la fiabilité dans ta voiture d'aller poser l'attaque ça va être une toute autre histoire ah 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 ouais bon c'est pas vraiment l'idée que j'avais de me poser une attaque sur Pierre ça c'était plus poser mon ponton sur sa bagnole bon c'était vraiment pas l'idée alors drapeau drapeau jaune victoire de supermax et ta voiture on remarque de légers dégâts sur l'aileron avant ne prend pas de risques jusqu'à ce qu'on répare il ne faut pas que ça empire on plaque du bout de légers dégâts mais rien d'inquiétant pour l'instant dernier tour au cours si c'est le dernier tour bon dernier tour on a touché un petit peu on a réussi à abîmer le ponton de l'autre côté donc on a quand même fait très fort on va pas être pénalisé Sainz qui est en pneus durs je comprends pas parfois la stratégie Ferrari mais voilà pour ce grand prix de Bahreïn très intéressant premier contact avec le jeu ça donne envie c'est certain avec la physique les freins et tout le reste Ricardo driver of the day tu m'étonnes L'équipe de Milton Keynes a triomphé après une excellente prestation Dites moi Nicolas comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? je pense qu'on peut en grande partie attribuer ce résultat à leur tempérament ils ont réussi à garder la tête froide alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité ils ont tiré le maximum de leur monoplace optimiser leur stratégie et éviter les ennuis et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable de son pilote ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries et ça a payé aujourd'hui alors Nicolas Martin qui serait pour vous le pilote du jour ? et bien Julien Daniel Ricciardo est mon pilote du jour moins pour ce qu'il a réussi que pour le peu d'erreurs qu'il a commises un pilotage parfait et bien Nicolas encore un week-end extraordinaire qui se termine merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison voilà les résultats de ce premier Grand Prix de Bahrain avec une nouvelle Outro à la fin d'un Grand Prix c'est plutôt pas mal on retrouve ensuite la même cérémonie du podium victoire et meilleur tour pour Verstappen au niveau de la hiérarchie on retrouve quand même quelque chose de logique à la fin de la course mais même si la qualif ne ressemble pas à grand chose on peut vous le voyez désormais donc sauver le ralenti complet de la course celui qui m'aura servi donc à vous insérer des images en vue télévisée pour cette épreuve merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo sur F1 2021 on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure My Team avec la saison 4 les essayés Verdot au lieu hier je vous invite à aller voir le nom de l'équipe qui remplace IA Rose moi je vous dis à très vite pour du nouveau contenu sur F1 2021 aujourd'hui même peut-être et dans les jours qui suivent d'ici là n'hésitez pas à vous abonner et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures en vidéo à la prochaine salut à la prochaine